Les amis, comment êtes-vous ? Et n'échelle pas ! Bon, mon fils, ma fiote, aujourd'hui, c'est une vidéo spécialement dédiée pour les pinces, hein, le gros crabe cotonnier. Et si je te disais qu'avec ceci, je te faisais économiser de l'oseille, beaucoup d'oseille. Let's go ! Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, je vais te montrer. En fait, c'est des toutes petites pastilles. Non, t'inquiète pas, c'est pas du Viagra, l'hôtel était couru à chercher le sopalin. Avec ces petites pastilles, tu vas économiser de l'oseille. C'est-à-dire qu'une pastille est égale à environ entre 5 et 10 balles. Je t'explique. En fait, ces pastilles-là vont remplacer ton lave-glace. Alors, on sait tous que la lave-glace, le prix des lave-glaces, c'est des bidons de 5 litres. C'est environ entre 5, 10 balles, 15 balles. Enfin, tout dépend de la qualité du lave-glace que tu veux mettre. Mais voilà, généralement, le minimum, on va dire, c'est environ 5 balles. Alors, tu vas me dire, Padré, 5 balles, c'est pas cher. Plus 5 euros, plus 5 euros, à la fin, ça a chiffre. Je t'avais dit, c'est spécial pince aujourd'hui. Eh bien, une petite pastille, tu mets ça dans ton réservoir, ton bocal, de la vitre. Tu remplis avec de l'eau et ça fait office de la vitre. Donc, alors, attention, je ne l'ai pas encore testé. Je le découvre en même temps que toi. Je me dis, tiens, ça serait sympa. En plus, ça fait économiser de l'oseille. Ce qui est bien, c'est que, donc là, ici, tu as 100 pièces. 100 pièces, d'accord ? On va dire 100 pièces, ça fait 500 litres. Évidemment, parce qu'à l'habitude, c'est 5 litres. Là, on a 500 litres. Tu comptes, fais des économies. Donc, évidemment, on va le tester. Ton trou va à partir de 15 balles. Attends, je vais l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert. Attends, voilà, on va regarder. Oh, il est bleu. Oh, putain, l'outil a été couru à chercher le sopala. Il est bleu. Ça ne va pas m'être content, hein. Tiens, regarde. Il fallait qu'il le fasse bleu, en plus, tu vois. Donc, petite pastille bleue. Tu mets ça dans ton bocal et ça replace le lave-glace. On verra bien. Combien que ça coûte un lave-glace ? Je ne sais pas. Je te dis, c'est entre 5 euros. On dit, tu sais quoi ? On va y aller. Eh bien, je t'emmène avec moi. C'est parti. On bouge. On bouge, on bouge. Voilà, par contre, c'est la mission pour sortir. Parce qu'en fait, il y a la dame qui est là. C'est bien. Je suis rabaissé. Francis Lalame, devant, il raccroche. Ah, la dame. Hop. La ceinture. Je te l'ai dit, c'est moitié format. Moitié tuto, moitié test produit, moitié vlog. Voilà. Moitié sport, sport plus, toujours. Toujours respecter le temps de chauffe. Généralement, dans un centre auto, tu n'as pas le droit de filmer. Ce n'est pas généralement. Tu n'as pas le droit de filmer. Bref, donc du coup, ce que je vais faire, je vais simuler un appel en vision. Genre, j'ai un mec au bout du téléphone qui a intéressé à acheter un lave-glace. Et donc, du coup, je vais les suggérer des produits en fonction des prix. Tu vois, tu as compris le truc, en fait. J'espère que tu aimes bien ce genre de format. Je te l'ai dit, je vais essayer de changer. Alors, au départ, je voulais faire ça en septembre. Mais là, je fais déjà un bout d'essai pour voir si ça plaît ou pas. Parce que c'est vrai que tout le temps, faire des vidéos à la maison, à un moment donné, ça tourne en rang, tu vois. Et bien souvent, les influenceurs, ils ont tendance à rester dans une zone confortable. Et il ne faut surtout pas, surtout pas rester dans une zone confortable. À un moment donné, voilà, ça chute. Il ne faut pas avoir peur d'innover ou d'essayer de faire autre chose, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle… Alors, c'est vrai que là, le format, c'est moins direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite au vif du sujet. Contrairement à quand je fais des tests produits, on va tout de suite à l'essentiel. Là, c'est plutôt… Autonomie 50 km, comme d'habitude. Là, c'est plutôt un style… Ben, c'est vlog, tu vois. C'est plutôt des contractes et tout. Mais en même temps, c'est des vacances. On est là pour se détendre. Ok, mon fio. Alors, il me tarde vraiment, il me tarde vraiment qu'on n'ait plus en restriction d'eau pour reprendre les vidéos de lavage. Alors, comme tu as pu voir, en ce moment, je ne fais pas trop de live. J'ai envie de faire une pause dans les lives. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, à un moment donné, voilà. La dernière fois, j'étais malade, je n'étais pas en forme. Mais, pareil, les lives, ça commence à tourner toujours aussi en rang. Les mêmes questions, etc. De toute façon, ça sera toujours les mêmes questions. C'est comme ça. Ça fait partie du lavage, c'est comme ça. Mais, enfin, dans tous les domaines, ça sera pareil. Demain, tu vois, dans des lives de photographie, de pêche, etc. Ça sera toujours pareil. Les questions, ça sera toujours les mêmes. On ne peut pas réinventer des questions, voilà. Ce qui fait que, du coup, les gens se lassent un peu, tu vois. Alors, il y a toujours autant de monde dans mes lives. Mais, c'est bien de faire une petite pause. Donc là, je ne sais pas si jeudi, je vais en faire un. Je ne sais pas du tout, on verra bien. Ok, donc, je pense que peut-être que tout le mois de juillis, il n'y aura pas de live. Comme ça, quand on reprendra les lives, ça fera du bien. La reprise, ça fera du bien. Encore une fois, j'essaie d'éviter que ça tourne en rond, tu vois. Puis, il faut que j'essaie de changer un peu les lives. Donner un peu plus de dynamisme, tu vois. Parce que des fois, je regarde des lives. Oh là là, c'est mou ! C'est mou ! Oh là 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 ! C'est mou ! Mais, mais fais quelque chose ! Mais fais quelque chose ! Prends une juve à mine, fais quelque chose ! Fais quelque chose, bordel ! Fais quelque chose ! Oh là là ! Je déteste ça. Moi, j'aime bien quand ça... La niaque, mon fiouot ! La niaque, ça bouge ! Alors, oui ! Autre vidéo qui va arriver. Avec les limousines, je te l'avais promis. T'inquiète pas, ça va arriver. Si tu veux, il loue des limousines. Enfin, il fait des prestations limousines pour les mariages, les anniversaires, etc. Donc, du coup, en ce moment, on est en pleine période de mariage. Voilà. C'est bien. Bien, bravo. Il faut se marier, les gars. Il faut se marier. On rentre dans le cliché, les gosses, le mariage et la 3008. Voilà. Ça, c'est le Graal. Quand t'arrives, gosse, mariage, 3008, t'es bon. Là, t'es bon, mon fiouot ! Là, t'es bon. Tout ça pour dire que, oui, je suis tributaire de son agenda. Mais une fois que c'est bon, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut faire ça en été. On va faire ça avec les filles, évidemment. Carroche, etc. Donc, on va faire un petit truc genre style américain. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas en France, tu vois. En France, c'est toujours des vidéos lavage, machin. Moi, j'aime bien quand ça bouge, tu vois. J'aime bien quand on se voit la gueule, etc. De toute façon, si tu regardes bien sur YouTube. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, sur YouTube, c'est un peu la politique de l'autruche. Quand tu fais des choses qui sortent de l'ordinaire, tu prends des tirs. Par exemple, il y a des YouTubeurs qui cassent des choses, etc. Au départ, ils se faisaient défoncer la gueule parce qu'ils cassaient des choses. Mais s'ils n'avaient pas cassé des choses, est-ce qu'aujourd'hui, ils auraient un million d'abonnés ? Non. Pourquoi ? Parce que si tu fais des choses ordinaires, tu auras des vues ordinaires. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui gênent. Regarde, à l'époque, quand on regardait Top Gear, on regardait ça. Pourquoi ? Bon, maintenant, je ne regarde plus parce que c'est une catastrophe. Mais à l'époque, on regardait pourquoi ? Parce que les mecs faisaient des cons. C'est ça qu'on aime bien, tu vois. Alors, au départ, tu auras toujours les gens qui vont critiquer. Mais au final, tu kiffes. Eh bien, là, c'est pareil, tu vois. Moi, j'aime bien faire des choses qui sont un peu de l'ordinaire. Voilà, à ne pas rester dans le lavage. Gna gna gna. Oh là 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 là. Et puis, encore une fois, je te dis, ça ne reste que du lavage, quoi. Donc, tu peux très bien faire des vidéos tout en étant pédagogue. Voilà. Mais en ayant la bonne humeur. En passant un bon moment. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, le truc que j'aime. Ah, ça, c'est un truc que moi, par contre, je n'aime pas. Mais après, chacun fait son truc, tu vois. C'est des vidéos où les mecs, ils pètent, ils rotent, ils chient. Ils font comme ça. Ça, c'est dégueulasse. Mais bon, les gens, ils aiment, ils aiment. Je ne suis pas là pour juger. Mais ça, ce n'est pas mon kiff, tu vois. Mais bon, encore une fois, ça marche. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut arrêter de faire des choses proutes proutes. Dédicace à Bicunichon. Le detailing, c'est sérieux. Ah bon, c'est que t'as subducement. Oh là 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 là. Mais mais un kit d'os, bordel. Oh là là, elle a 500 ans, la vieille. Ah, mais tu vois, il n'est pas cher. Celui-ci à 3,99 euros, 4,99 euros, 3,99 euros, tu vois. Ah, il y a encore du labrace, regarde. L'arbre vert, des mousticons. Tu vois, il n'est pas cher celui-ci, regarde. Ah, pareil, c'est le même prix. C'est pas mal, ça. Bon, tu as vu. Eh, je n'ai pas fait ma page en HTR. En même temps, comme ça, on va comparer la concentration du produit. Parce que là, on le verra à la couleur. Après, bon, c'est compliqué parce qu'il y a des colorants aussi. On verra bien. Donc, je l'ai payé 4 balles. Ouais, 3,99 euros. Je pensais que c'était un peu plus cher que ça, tu vois. J'ai fait ma bouche de vieille. Hop, la combinaison. Allez. Doucement, l'auto, doucement. Ah, elle est fâchée, la voiture, elle est fâchée. Hop là. Hop là. Hop, elle part du cul. Attention, attention, on part du cul. On prend le grand point. Tout de travers, on y va. Oui, on part de travers. Hop, hop, elle repart de travers. On reprend comme ça. On reprend dans la gâte. Attention, on y va. On enchaîne dans la comte. On enchaîne dans la comte. Bon, voilà, de retour à la maison. Donc là, on a 5 litres de lave-glace de chez Naruto. Voilà, après, ce n'est pas un versus, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris un bidon vide, évidemment. Je vais le remplir, environ à la même hauteur, 5 litres. Et après, on va mettre la pastille. Il ne faut pas oublier que la pastille, c'est une pastille effervescente. Donc, du coup, il faut le laisser le temps de se dissoudre. À mon avis, je pense que ça sera beaucoup plus dilué, moins concentré. Soyons précis. Voilà, impeccable. Donc là, je vais prendre une pastille. Je prends la pastille bleue. Je la mets. Je ferme. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se dissout. OK, allez. Bon, voilà, le petit effervescent a le temps de dissoudre. Comme tu peux voir, sur la couleur, c'est pratiquement kiff-kiff. J'ai l'impression qu'on est un peu plus clair avec le bleu. Alors, il faut savoir qu'il préconise une pastille pour 4 litres. Donc, du coup, là, il y a 1 litre de plus. Voilà, donc logiquement, j'aurais mis 1 litre de moins. On aurait été un peu plus foncé. On aurait été un peu plus concentré. Mais si tu regardes bien, on n'est pas... Voilà, on est pratiquement kiff-kiff. Après, ce n'est pas la même couleur. Alors, avec ce produit-là, tu peux faire plein de choses. Tu peux laver ton carrelage. Tu peux laver les vitres à la maison. Évidemment, les vitres de la voiture. Par contre, il y a une grosse bémol. Et très importante. Il n'est pas anti-gel. Et ça, ça fait toute la différence. Lui, il est anti-gel. Donc, du coup, il va aller jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Et lui, non, pas du tout. Donc, ça, c'est bien pour l'été. Le printemps, l'été, l'automne. Mais l'hiver, c'est mort. Enfin, tout dépend où tu habites. Et donc, du coup, j'en ai vu dans les commentaires sur Amazon, il rajoutait de l'alcool à 90%. Donc, ça, c'est une grosse bémol. Bref, en tout cas, on va le tester. On va voir ce que ça donne. Alors, l'odeur... Ouais, tu sens que... En fait, voilà, tu sens vraiment qu'il n'y a pas d'anti-gel dessus. Il n'y a pas d'alcool. Donc, du coup, ça sent que celui-ci... Voilà, celui-ci, il sent super bon. Mais tu sens qu'il y a quand même de l'alcool, tu vois. Donc, du coup... On va quand même le tester. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre sur l'X2. L'X2, je vais le vider. Je vais vider le vase. Et après, on va le remplir avec. Alors, apparemment, ça nettoie bien. Et surtout, apparemment, il y aurait un effet déperlant. Chose qu'on n'a pas avec les autres. Alors, en termes de prix, je te dis, c'est environ 15 balles. Donc, du coup, tu as 100 pastilles. Donc, ce qui fait, allez, on va dire 15 centimes la pastille. 15 centimes la pastille pour 5 litres de produit. Alors que là, c'est 4 euros pour les 5 litres. Imagine, tu vois. Donc, même si tu mettais un petit peu d'alcool, je pense qu'à mon avis, on s'y retrouve. Enquérément, on s'y retrouve. Bon, voilà. On va remplir le réservoir. Donc, évidemment, je l'ai vidé. Ah bon ? Voilà. Donc, du coup, ok, il est ici. Voilà. Donc, le vase est ici. Je vais le remplir. Bon, on y va. C'est parti. Bon, par contre, je n'ai pas pris d'entonnoir. Donc, du coup, je vais en mettre un peu partout. Oh, le carton. Oh, le carton. Je n'ai pas pris d'entonnoir. En fait, tu as une petite buse qui te rejette le liquide une fois que tu as le plat. Tu vois ? Oui, c'est bon. Oui, j'ai le plat. Allez, on va tester ça. Alors, en termes de coût, je te l'ai dit, la pastille revient à 15 centimes. D'accord ? Alors, évidemment, tu peux rajouter de l'alcool si jamais c'est l'hiver où tu es dans un endroit où il fait froid. Donc là, par exemple, ça, c'est de l'alcool ménager. Voilà. Donc, à la vanille. Donc là, il y a un litre. Un litre. Moi, je vais mettre environ 50 millilitres dans le bidon. Ça suffit largement. Après, si tu es dans une région, si tu habites au Pôle Nord, il faudra mettre plus. Mais bon, avec 50 millilitres, tu vas pouvoir faire 20 bidons. Alors ça, ça coûte 3,80 euros. 3,80 euros que tu divises par 50 millilitres, ça fait 19 centimes la dose. 19 centimes que tu rajoutes 15 centimes. Tu en as pour 34 centimes le bidon quand tu es dans l'eau, évidemment. Voilà. Donc, tu vois, c'est économique. Après, en sachant que tu ne vas pas toujours rajouter de l'alcool. La guêpe. Dégage la guêpe. Dégage la guêpe. Dégage la guêpe. Dégage la prenie de voler. Donc, du coup, voilà. Alors, là, pour l'instant, je n'ai pas rajouté de l'alcool 90. Parce que pour l'instant, c'est l'été. Mais on peut le faire. Je te montrerai tout à l'heure. Je te montrerai tout à l'heure quand on le fait. Alors, apparemment, on aurait un effet d'éperlant. Alors, après, est-ce que l'effet d'éperlant est encore là. Une fois que tu rajoutes l'alcool, tu ne sais pas, on testera. Ok ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, déjà, je ferme les vitres parce que sinon, j'en aurais plein dans la bagnole. C'est parti. Tu vois, ça mousse. Alors, concrètement, tu vois que c'est un peu... Bon, ça mousse, mais ça ne mousse pas autant que celui d'origine. Après, tout dépend du lave-glace que tu vas mettre. Mais bon, ça a l'air de faire le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. Mais c'est beaucoup plus liquide. On voit que c'est moins épais, quoi. Il n'y a pas l'odeur. Ça ne sent rien du tout. Ouais, non, franchement, ça a l'air d'aller. On verra bien, mais bon. Nettoyer, c'est sûr que ça va nettoyer. Mais je te dis, il est beaucoup plus liquide. La mousse, ça va, mais on voit que c'est moins concentré comme produit. Il faudrait peut-être mettre deux pastilles. Ça reste toujours économique. Bon, écoute, on va rentrer à la maison. Je vais faire un test hydrophobe. Mais là, je vais te montrer la dilution pour rajouter l'alcool. Ok ? Allez. Donc, pour le dosage, c'est simple. Moi, je mets 50 ml d'alcool. Voilà. Tu rajoutes 50 ml dans ton bidon. Voilà. Alors après, je te dis, on va tester. Est-ce qu'il y a un effet hydrophobe ? On verra bien. Mais est-ce qu'avec l'alcool, on aura toujours un effet hydrophobe ? On verra ça. Bon, allez, c'est parti. On va tester l'effet hydrophobe. Par contre, une chose, quand tu mets le lave-glace, fais-le en mouvement. Parce que si tu restes sur place en plein soleil, ça laisse des traces d'un autre monde. Je vais te montrer. Tiens, regarde des traces. Bon, après, évidemment, je les fais en plein soleil. Elle a stagné, tu vois. Donc, il faut toujours faire ça en mouvement. Mais bon, après, ça se retire en deux secondes, tu vois. Concrètement, je doute qu'on ait un effet hydrophobe. Il n'y a pas d'effet hydrophobe, on voit l'eau. Ouais, quoi qu'un petit peu, regarde. Alors, on n'a pas des perles comme on aurait avec un scellant ou une céramique. Mais si tu regardes bien, l'eau, elle se dissipe quand même. Regarde. Tu vois, elle ne reste pas sur le... C'est bizarre. C'est un effet des perles assez bizarre. Mais bon, après, on a encore quelques gouttes. Mais ouais, c'est... Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, tu vois. On a un petit effet des perles. Quand même, regarde, regarde, tu vois, ça ne reste pas. Bon, allez, maintenant, on teste l'effet hydrophobe avec la pastille plus mélangée avec l'alcool. On verra ce que ça donne. Tu vois, ça se dissipe bien. Regarde. C'est bizarre parce qu'en fait, ça se dissipe en nappe, tu sais, alors que d'habitude, c'est des grosses perles. Et après, c'est... Après, voilà, ça fait le temps. En roulant avec le vent, ça doit être encore mieux. Après, évidemment, ça penche. On est d'accord, mais bon. Ouais, ouais, c'est... Je ne sais pas, c'est bizarre. Ouais, non, tu as toujours l'effet des perles. J'ai l'impression que ça... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, là, en fait, tu vois. Non, non, ça fait le taf. Voilà. Bon, allez, conclusion. Conclusion de ce produit. Comme tu as pu voir, c'est économique. Puisque même si tu rajoutes de l'alcool, tu en as pour 34 centimes ton bidon. Ensuite, au niveau nettoyage. Écoute, ça nettoyait au même titre qu'un lave-glace traditionnel. Alors, tu as un petit effet déperlant. Enfin, plutôt, on va dire, un effet dissipation de flotte. Alors, je l'ai fait hors caméra. Je conduisais avec le vent. Je n'ai pas vu de différence. Concrètement, l'eau, elle se dissipe de la même manière que lorsque le véhicule a arrêté. Ensuite, d'autres avantages, c'est que tu peux t'en servir même pour la maison, pour le carrelage, les vitres. Par exemple, tu vois, ma dinde, elle n'avait plus d'Ajax. Elle a mis une pastille. Alors, une pastille pour 750 ml de flotte, je ne te dis pas qu'on est concentré. Ça revient toujours moins cher qu'un Ajax. Donc là, elle a mis une pastille à 15 centimes. Elle a un nettoyage au vitre. Après, c'est vrai qu'Ajax, c'est de l'ammoniaque et tout. Il y a des ingrédients qu'on n'aura peut-être pas dans la pastille. Mais ça nettoie, ça fait vraiment le taf. Franchement, en termes d'efficacité, c'est exactement pareil. Ensuite, en termes de practicité, voilà, ce n'est pas le top. Parce qu'il faut prendre une pastille, il faut remplir ton bidon avec la flotte. Il faut rajouter de l'alcool si tu en as besoin, etc. C'est beaucoup plus facile d'acheter un bidon, de le mettre directement dedans. Mais bon, en même temps, tu fais des économies, tu vois. Donc voilà. Alors, il y a aussi d'autres méthodes pour faire des lave-glaces. Il n'y a pas de souci. Mais bon, là, tu ne te prends pas la tête, tu mets ta pastille, tu es tranquille. Alors, tu retrouves entre 15 et 20 euros. Tu peux retrouver à 15 euros les 100 pièces. D'accord ? Ça peut aller jusqu'à 20 euros. C'est exactement le même. Franchement, ça va être cheap. C'est exactement pareil. Mais oui, concrètement, c'est vraiment sympa. Alors, tu ne vas pas faire des grosses économies. Voilà, je ne vais pas te changer de ta vie. Mais voilà, c'est là. Donc là, j'aurai toujours ma pastille. C'est admettant, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de lave-glaces, etc. Je prends ma pastille, je la mets dedans. Hop, voilà, je suis tranquille. Mais pour la maison aussi, c'est bien. Et tu peux même faire les vitres de la voiture avec. Aucun problème. OK ? Donc, du coup, est-ce que je le valide ? Ouais, je le valide. Voilà, après, ce n'est pas le produit de l'année. Mais ça existe. Tu feras des économies. Bon, c'est ce pouce bleu, bon de pince. A mon temps, parce que tu sais qu'il y a embrouille. Il y a embrouille. Et dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce nouveau format. En sachant que les prochaines vidéos, ça sera ce format-là. Alors, il y aura encore quelques vidéos classiques. Mais bon, j'ai envie de changer. Donc, le format va changer. Moitié vlog, moitié test, moitié tuto, etc. Ok ? Ciao !